Vous êtes donc préparés, les uns et les autres, à recevoir l'Esprit-Saint. Mais nous sommes en quelque sorte placés devant un mystère. Aussi plutôt que de faire un grand exposé pour tenter de vous faire comprendre qui est l'Esprit-Saint, je préférerais vous en parler en vous le montrant à l'œuvre dans la vie des apôtres et tout particulièrement dans la vie de Pierre. Vous vous souvenez sans doute que lorsque Jésus va annoncer pour la première fois sa Passion, la réaction de Pierre, qui est un enthousiaste, va lui faire prononcer ses mots. Quand tout cela, il montre celles et ceux qui sont autour de lui à ce moment-là, « Quand tout cela t'abandonnerait, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » On peut dire que dans cette expression de Pierre, nous nous retrouvons tous les uns et les autres dans les professions de foi que nous avons pu faire, quel que soit notre âge, quel que soit notre engagement, quel que soit notre vie. Nous aussi, nous avons promis à Jésus de ne jamais l'abandonner. Et voilà que lorsque les premières épreuves et les premières difficultés se présentent, que sont devenues nos belles promesses. Et c'est bien ce qui va se passer avec Pierre. Vous avez entendu le récit tout à l'heure. Il suit Jésus de loin, au moment où Jésus a été arrêté, et puis pour son procès. Et voilà qu'une servante va le reconnaître. Disons, je te connais, toi, hein, là. Tu es bien un ami de Jésus, hein. Et une première fois, il va dire que non, qu'il n'en fait pas partie. Une deuxième fois, si, 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 je sais, je t'ai vu d'ailleurs avec Jésus. Je te connais. À nouveau, il va nier. Et une troisième fois, elle va lui dire, oui, oui, d'ailleurs, ton accent te trahit. Et là, il va prononcer ses paroles terribles. Je ne connais pas cet homme. Je ne sais pas si vous mesurez le poids de ces mots. Quand on a passé trois ans, comme c'est le cas de Pierre avec Jésus, qu'on l'a écouté, que l'on a vécu avec lui, qu'on a vu son comportement, et quand on dit, mais je te reconnais, toi, tu es un de ses amis, lui va dire, non, non, je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Je suis certain que la plupart d'entre nous, ici, se disent, mais moi, je n'ai jamais prononcé ces paroles. Certes. Nous n'avons peut-être jamais prononcé ces paroles, mais nous avons peut-être eu la même attitude, une attitude qui avait la même signification que si nous avions prononcé ces mots. Alors, on peut expliquer l'attitude de Pierre par la peur, la lâcheté, la médiocrité. En tout cas, il a prononcé ces mots terribles. Et puis, voilà que vient la Pentecôte. Vous avez entendu aussi le récit tout à l'heure. Les jeunes, au début de cette célébration, exprimaient ce que vivaient les apôtres, barricadés, vivant dans la peur, ayant oublié ce que le Christ avait promis. Et voilà que l'Esprit Saint leur est donné. Voilà que l'Esprit Saint vient se loger dans le creuset de nos doutes et de nos peurs. Plus nous sommes dans une attitude d'humilité, plus nous nous sentons petits devant lui, et plus nous avons des chances que notre cœur soit ouvert pour l'accueillir. Oh, les apôtres ne fanfaronnent pas. Ils ont peur. Et c'est à ce moment-là que le Christ leur envoie son Esprit. Et voilà que tout va s'éclairer. Alors que tout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, tout ce qu'ils avaient entendu de ce qu'il avait dit, ils en avaient bien quelques souvenirs, mais ils n'avaient pas tout compris. Vous savez, un peu, je prends souvent l'exemple d'un puzzle. Peut-être que tel ou tel d'entre vous fait des puzzles. Quand on ouvre la boîte d'un puzzle, on trouve des petites pièces là, des morceaux avec des bouts de paysage. On ne voit pas très bien quelle est la signification. Et puis ce n'est qu'en prenant le temps de permettre à chacun de ces petits morceaux de s'emboîter les uns dans les autres, qu'au fur et à mesure, sous nos yeux, on va découvrir par exemple un paysage. Et bien c'est exactement la situation dans laquelle se trouvaient les apôtres. Ils avaient comme ça des bribes de ce que Jésus avait dit. Ils avaient vaguement compris ou pas compris. Et voilà qu'après avoir reçu la force de l'Esprit-Saint, tout va se mettre en ordre. Et Pierre, le peureux, le lâche, alors qu'ils étaient enfermés, il va avoir le courage de sortir devant la maison dans laquelle il se trouvait pour annoncer ce qu'il vient de découvrir, pour annoncer ce qu'il vient de comprendre. Un peu comme lorsqu'on est amoureux. Lorsqu'on est amoureux, on a envie de parler de celui ou celle qu'on aime. On ne peut pas le garder pour soi. Et bien là, il vient de découvrir qui est Jésus. Il ne peut pas le garder pour lui. Il a besoin de sortir et de l'annoncer à celles et ceux qui sont là. Fini la peur. Et c'est là que Pierre va dire, ce Jésus que vous avez arrêté, que vous avez jugé, que vous avez condamné, il est vivant, il est ressuscité. Et il est désormais pour toujours parmi nous. Voilà, voilà le pauvre type, le pauvre Pierre, là, qui était à mourir de peur. C'est le même qui, après avoir reçu la force de l'esprit, va avoir le courage d'annoncer Jésus ressuscité. Et voilà qu'il le fait dans sa langue et que tous ceux qui sont venus à Jérusalem à l'occasion des fêtes vont comprendre ce que Pierre dit. Alors, on peut s'ébahir en disant « Oh, c'est superbe, c'est un miracle, peut-être. » Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Pierre parle la langue de Dieu, la langue de Jésus, et que la langue de Dieu, la langue de Jésus est compréhensible par tous, parce que c'est la langue de l'amour. Et cette langue-là, tout le monde peut la comprendre. Ce qui est réconfortant pour nous, c'est qu'il ne vous a pas échappé qu'auprès de Jésus, il y a eu deux traîtres, deux lâches, Pierre et Judas. D'un côté, Pierre, qui, malgré sa faute, fait confiance totalement en l'amour de Jésus et en sa miséricorde. Et de l'autre côté, il y a Judas qui, lui, a douté de l'amour de Jésus et vous savez ce qu'il a fait. Il est allé se pendre. L'un a cru en l'amour de Jésus et Jésus l'a choisi malgré son péché. Quel réconfort pour nous de savoir ça, que ce que Jésus choisit, ce sur lesquels il s'appuie pour l'annoncer, pour porter sa parole, c'est des gens, des personnes qui ont connu la souffrance du péché et le bonheur du pardon. La souffrance du péché et le bonheur du pardon, c'est le cas de Pierre. Il le choisit comme chef pour son Église. Il aurait pu choisir l'un des douze autres qui ne s'étaient pas exprimés de la même manière, qui ne l'avaient pas abandonné, qui n'avaient pas dit « Je ne le connais pas ». Il choisit celui-là qui a dit qu'il ne le connaissait pas, à qui il a pardonné et c'est lui qui devient le chef de son Église. Et puis, il y a d'autres exemples. Qui va être le premier qui va entrer auprès de Dieu ? C'est un voyou qui a été crucifié à côté de Jésus. Qui, Jésus, va choisir pour aller témoigner ? Une femme qui a eu plusieurs maris, la Samaritaine. C'est elle qui va aller retourner dans le village pour raconter ce qu'elle a vécu avec ce Jésus. Alors, Jésus nous déconcerte souvent dans son attitude, dans les choix que je viens de dire de ceux à qui il confie une mission. Il choisit des pécheurs pour en faire des saints. Alors, ce soir, en recevant ce sacrement de confirmation, vous êtes invité à prendre conscience si ce n'est pas encore fait. Et si ça vous fait peur, peut-être qu'il faudra revenir l'année prochaine pour la confirmation. vous devez prendre conscience que votre vocation c'est de devenir des saints. Notre vocation à tous d'ailleurs, pas que vous les jeunes. Vous, vous avez encore quelque chance d'y parvenir. Nous, plus le temps passe, moins le temps qui nous reste pour y parvenir diminue. La sainteté, on n'est pas saint dès le berceau et la sainteté n'est pas un objectif, mais une conséquence de notre relation à Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est la sainteté ? En fait, c'est facile. C'est très facile, en tout cas, pour le dire, quand on le dit. Être saint, c'est répondre à sa vocation d'homme et de femme. Être pleinement un homme et pleinement une femme. Devenir ce que nous sommes dans la pensée de Dieu. C'est répondre à ce pour quoi nous avons été créés. Alors, quand nous regardons notre assemblée, nous savons bien que ce n'est pas une assemblée de parfaits. C'est une assemblée d'imparfaits, mais une assemblée de pécheurs appelés à la sainteté. Nous sommes les uns et les autres des saints en puissance. Alors, tout à l'heure, vous allez recevoir la plénitude de l'Esprit Saint. Être saint, c'est se laisser guider, se laisser habiter, se laisser convertir par l'Esprit Saint. Et il ne s'agit pas d'accomplir des actions extraordinaires, mais être tout simplement ce que nous sommes. Un homme, une femme, fait pour aimer. Aimer comme le Christ nous aime. Quelqu'un qui a pu, qui peut donner toute sa vie au service des autres. Quel que soit son passé, saint Augustin a dit, tout est grâce, même le péché, même le péché peut nous conduire à la sainteté. Alors, devenir un saint aujourd'hui dans ce monde, eh bien, ce n'est pas ringard, c'est révolutionnaire. C'est aller à l'encontre de la facilité, à l'encontre des courants qui nous entraînent sur de mauvais chemins. C'est avancer à contre-courant des modes. Je ne parle pas des modes vestimentaires, des modes, ceux dont la télévision nous rebat les oreilles. Être chrétien, ce n'est pas vivre en ghetto, entre nous, là, pour bien nous protéger, surtout des autres. L'Église n'est pas une bastille. Jésus nous renvoie sans cesse vers les autres. Ce que nous venons chercher quand nous nous retrouvons le dimanche à la messe, ce que nous puisons dans l'Eucharistie, ce n'est pas que pour nous, c'est pour être plus fort pour aller vers les autres. Alors, les portes de nos Églises, eh bien, elles sont pulvérisées par les dons de l'Esprit Saint et à l'exemple de Pierre, nous sommes invités à partager l'espérance qui nous fait vivre mais il nous dit faites-le avec douceur et respect. Être saint, c'est poursuivre l'œuvre du Christ. vous ne voulez plus de justice, vous les jeunes, le Christ a besoin de vous. Vous ne voulez plus d'attention aux autres, le Christ a besoin de vous. Vous ne voulez plus de fraternité, le Christ a besoin de vous. Vous êtes le regard, les mains, le sourire et le cœur du Christ. Le Christ a besoin de vous dans la vie laïque mais peut-être dans la vie religieuse ou dans le sacerdoce. Le Christ appelle peut-être l'un ou l'autre d'entre vous à choisir un autre chemin de sainteté que celui de la vie laïque et si vous entendez cet appel, quelle sera votre réponse ? Aujourd'hui, on présente souvent l'Église comme une vieille fille qui dit non à tout. Vous êtes la jeunesse de cette Église. Alors soyez les témoins d'une Église dont le oui de Marie au jour de l'Annonciation soit aussi le leitmotiv. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à notre vocation homme et de femme. Oui, nous aimons le monde. Oui, nous voulons apporter notre pierre à la construction. Ainsi, nous accomplirons ce miracle dont parle Bernados, le miracle de nos mains vides, les mains vides mais le cœur débordant d'amour. Merci. Merci.